D'un côté les artistes, de l'autre les développeurs de jeux vidéo. Chez Umechou Lovers, on multiplie les activités autant que les projets. Oui, comme je te disais tout à l'heure sur Slack, duplique ta case et mets-la ici en fait. Le studio toulousain travaille sur son propre jeu en interne, mais la majorité de son temps, il devient sous-traitant pour de grosses productions internationales. Nous, typiquement, on est un studio que je considère quand même un petit peu caché et secret. Bien souvent, on peut imaginer un projet ou une licence uniquement liée à un énorme éditeur, mais derrière, il a souvent des fois 5, 6 ou petits studios, soit ce sont des prestataires spécialisés que pour l'art ou que pour le développement, ou des fois ça se mélange, ce que nous, nous avons tendance à faire. Ces dernières années, les équipes de Sylvain ont ainsi travaillé sur des concept art, des dessins de pré-production pour des géants du jeu vidéo, comme Fortnite ou League of Legends. Oumé Choulovers n'en oublie pas la ville rose pour autant. Le studio dessine la plupart des couvertures d'une autre success story toulousaine, la maison d'édition Third. En bientôt 10 ans, 160 ouvrages ont été publiés par Nicolas et Mehdi, ses deux fondateurs, des livres d'analyse sur la pop culture, essentiellement le jeu vidéo. Les jeux, c'est vrai qu'ils ont autant de légitimité, autant que les films, autant que tout ça, le cinéma, pour être analysés, avoir une réflexion poussée là-dessus. Et d'avoir, par exemple, on termine son jeu et puis on ouvre notre bouquin pour essayer de pousser l'analyse plus loin et essayer d'en apprendre un petit peu plus. La plupart du temps, on essaye quand même de coller à l'actualité, c'est-à-dire que même si on a un livre par mois, on essaye de synchroniser la sortie d'un bouquin avec la sortie d'un jeu vidéo, par exemple, pour profiter de la communication du jeu, pour après inciter les gens à s'intéresser plus au titre, à savoir comment il a été fait et tout ça. Donc on va s'intéresser des mois, voire des années en amont à ce titre et à trouver le meilleur auteur possible pour être sur le sujet. Aujourd'hui, la maison d'édition approche des 500 000 exemplaires vendus. Certains ont même droit à des traductions à l'étranger. Third, comme Oumé Choulovers, incarne cette réussite toulousaine dans la grande famille du jeu vidéo quand il s'exporte loin des manettes, en librairie, mais aussi sur grand écran. On a fait tous les décors sur le film, enfin, tout le concept des décors sur le film Mario qui est sorti, qui a été fait par Illumination. Et on est aussi amené à faire des personnages dans plein d'industries différentes. C'est-à-dire qu'on peut le faire pour l'industrie du jeu vidéo, pour les personnages qu'on va jouer, mais on peut le faire aussi pour l'animation et on peut le faire pour du jeu de plateau, par exemple. Bon, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu-jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. La passion du jeu vidéo s'invite aussi dans nos oreilles. En plus de leurs ouvrages, chaque semaine, Nicolas et Mehdi enregistrent un podcast, une émission dans laquelle ils débattent autour de l'actualité de leur industrie préférée. Il y a des aplats de couleurs qui sont spectaculaires, et tu as aussi des angles et des perspectives de caméra qui sont plutôt assez renversants. J'étais fan à l'époque de la presse papier, de l'actu, donc ça a été un rêve de gosse d'avoir des magazines. On n'a pas pu le faire, on a fait des livres à la place, mais on a toujours eu au fond de nous cette envie de traiter l'actu. Et le podcast, c'était un format qui nous plaisait beaucoup. Livres, podcasts, illustrations et bien sûr création de jeux. Toulouse n'est pas la ville la plus branchée jeux vidéo de France, mais grâce à ses passionnés et les réussites de studios indépendants, la ville rousse pourrait finir par se faire une place dans le cœur des joueurs.